Vous le savez, les municipales 2014, c'est parti ! Et d'ailleurs, tout de suite, Stéphane Beignet reçoit Nathalie Apéret. Bonsoir Nathalie Apéret. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation de ce municipal 2014. Moment très important pour vous et votre équipe. Mercredi soir, présentation de ce lancement de campagne devant les militants. Aujourd'hui, devant la presse, Rennes, créative et solidaire. Première explication de texte sur ces mots un peu marqueurs de votre campagne. C'est un slogan qui correspond à la ville qu'on aime. Rennes, pour moi, c'est une ville solidaire. C'est une ville où la cohésion sociale a de l'importance. C'est une ville où on vit ensemble, où on vit en intelligence. Et puis, c'est aussi une ville créative, avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de sens de l'initiative, que ce soit dans le domaine de la culture, dans le domaine du sport, dans le domaine de la vie associative, mais aussi de l'entreprise, de l'université. Et puis, créative, c'est aussi une manière pour nous d'être. La responsabilité d'élu, c'est à la fois de répondre aux urgences, mais c'est aussi d'inventer, d'imaginer l'avenir. Et c'est pour ça qu'on veut aussi être créatif. Vous aviez annoncé votre intention de lancer cette campagne à l'automne. Ça y est, c'est parti. Après, un travail cet été pour essayer aussi d'effectuer un bilan sur la mandature 2008-2014. C'était important pour nous de réaliser cette phase de bilan, parce que de la capacité à tenir nos engagements procède aussi la crédibilité des propositions qu'on va faire pendant cette campagne. Donc, il y a eu tout un travail sur le bilan. Ça donne un opuscule de 56 pages qui montre qu'on a tenu nos engagements. Ce n'était pas facile parce que quand on a rédigé ce programme en 2008, rien ne laissait présager la crise et l'ampleur des difficultés. Pour autant, non seulement on a honoré le contrat passé avec les Rennes, mais on est aussi allé plus loin avec un certain nombre d'initiatives, notamment en matière de cohésion, d'accompagnement social. Alors, Nathalie Appéré, est-ce que l'on dit qu'une élection, réellement, ne se gagne pas sur un bilan, mais sur la qualité aussi du programme ? C'est quelque chose qui est toujours de mise pour une élection municipale ? Il est important d'avoir un bon bilan et nous sommes heureux d'avoir réalisé ce travail. On va d'ailleurs ouvrir un site internet consacré au bilan. Les Rennes pourront y faire des remarques, contribuer. Et puis, bien sûr, il nous faut construire un projet. Nous avons déjà travaillé depuis de nombreuses semaines sur les grandes orientations et nous allons continuer en vue d'aboutir à un programme début janvier. Trois grandes priorités, d'ores et déjà, bien évidemment, au cœur du dispositif. C'est l'emploi. L'emploi malmené, menacé, on le voit dans l'agroalimentaire. L'automobile, bien évidemment, toujours en souffrance et en incertitude. L'emploi sera vraiment au cœur de notre campagne, au cœur de notre projet. C'est la première des solidarités. Il ne peut pas y avoir de développement durable, de développement solidaire sans emploi. C'est pour ça qu'on veut particulièrement travailler sur la question économique. Rennes a de nombreux atouts. C'est le rôle des universités, le rôle des entreprises innovantes, le rôle de la recherche et développement et l'excellence de notre système de formation. Et puis, tous ces croisements qui se font et qui font qu'on est au cœur des initiatives qui génèrent les emplois de demain. Mais il y a aussi des difficultés, en particulier sur les filières industrielles traditionnelles, l'automobile, bien sûr, mais aussi l'agroalimentaire qui est en difficulté aujourd'hui. Et donc, on veut poursuivre cette stratégie de développement fondée sur l'innovation. Qualité de la vie, cohésion sociale, là aussi, deux marqueurs importants. Le développement de Rennes, il doit être au service de la qualité de vie. Et c'est en construisant des logements, en accueillant des populations qu'on peut aussi en profiter pour rénover des quartiers, restructurer, qualifier des espaces publics. Parce que pour nous, un projet urbain, c'est d'abord et avant tout un projet social. Comment est-ce qu'on fait des espaces naturels, des espaces de respiration, des squares de proximité où on se rencontre, où on vit ensemble ? On a énormément de questions à vous poser sur la méthodologie. Vous avez parlé du pouvoir d'agir, on est encore loin du programme, constitution de l'équipe début janvier. Il y a une information qui n'est pas passée inaperçue aujourd'hui. C'est votre volonté de poursuivre jusqu'en 2017 votre mandat de député. Donc député, maire, si vous êtes élu, l'opposition s'en est emparée. Aujourd'hui, notamment l'UMP Bertrand Plouvier, parlant de reniement. Vous connaissez mes convictions en matière de partage des responsabilités et de non-cumul des mandats. Elles n'ont pas varié. Moi, je suis très fière d'avoir voté cette loi sur le non-cumul. C'est une avancée démocratique très importante. Et je note d'ailleurs que la droite l'a combattue, cette loi. Moi, je l'ai votée. J'aurais vraiment souhaité qu'elle s'applique dès 2014. J'ai même déposé des amendements en ce sens. Mais le Conseil d'État a rendu un avis qui montrait qu'on ne peut pas changer les règles du jeu en cours de mandat. Et puis des arbitrages ont été rendus par le Président de la République, par le Premier ministre. La loi, elle s'applique en 2017. J'en prends acte. J'irai donc au terme de mon mandat. Et bien évidemment, je ne me représenterai pas si je suis élu maire aux élections législatives de 2017. C'est un choix qui est fait en loyauté au Président de la République et à la majorité parlementaire. Très rapidement, sur ce positionnement maire de Rennes, présidence de Rennes-Métropole, vous n'irez pas en cas d'élection à la présidence de Rennes-Métropole ? Il n'y a pas de modèle. Et quand je regarde au niveau national, je constate qu'il y a autant d'agglomérations où les maires sont aussi présidents de la communauté urbaine ou de la communauté d'agglomération que de situations où les deux fonctions sont dissociées. Donc il n'y a pas de modèle. Mais moi, je considère que dans le moment politique dans lequel on est, qui est aussi l'arrivée aux responsabilités d'une nouvelle génération, et bien c'est intéressant de pouvoir additionner les compétences et les talents. Et je ne serai effectivement pas candidate à la présidence de Rennes-Métropole. En 15 secondes, Nathalie Appéret, candidate de la gauche, et c'est sur ce petit programme, sans EELV, Europe Écologie-Les Verts, ils ne sont pas avec vous. La porte est définitivement fermée ? Je regrette sincèrement que les responsables locaux d'Europe Écologie-Les Verts aient choisi de faire cavalier seul et de s'allier avec l'extrême gauche. Je pense qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble, que la question environnementale, la question écologique, mais aussi la question de la solidarité, on la partage. J'aurais vraiment souhaité qu'on puisse s'unir dès le premier tour. Je constate d'ailleurs avec plaisir que sur beaucoup de communes de l'agglomération rennaise, les choses se passent très bien et des listes communes vont voir le jour. C'est une très bonne chose. C'est dommage qu'il n'en soit pas ainsi à Rennes. Merci beaucoup Nathalie Appéret d'avoir accepté cette invitation de municipal 2014. Voilà Arnaud. On va parler de quelque chose qui plaît beaucoup à Nathalie Appéret. C'est la culture avec le journal du Grand Soufflé.